Générique Bonjour à tous, c'est Megadynamics et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Survival of the Fitest donc étant donné que la dernière partie, j'avais encore terminé dans le catouillard final j'espère encore arriver jusqu'au top 4 étant donné que les deux dernières fois que j'ai joué seul, je suis arrivé dans le top 4 mais cette fois-ci j'aimerais bien aller plus loin si pas être premier, ce serait vraiment mon objectif et pour ça je vais suivre les conseils qu'un de mes abonnés m'a mis en commentaire c'est Lernox qui m'a dit qu'il fallait que j'augmente mes mêlées damage plus vite donc même voire dès le début et que ça ne servait à rien d'équiper en slot des choses qu'il me fallait de la hide tant que je n'avais pas des arcs donc je vais mettre ces conseils en exécution et je vais essayer de faire ça directement dès le départ je vais essayer de partir vers là où on s'était établi avec Kevin c'était pas un si mauvais endroit on s'était fait rusher quand même assez vite mais bon, on va essayer d'aller par là on va déjà voir si les ennemis vont du même côté que nous et puis bien évidemment on va essayer les fameux conseils que nous a donné notre ami en commentaire ok donc là je regarde d'abord là ok il y a un type qui va du même, deux types qui vont du même côté que moi bon alors je vais essayer d'aller au centre je vois qu'il y a quand même pas mal de gens qui y vont alors on peut ramasser ici dans les bouissons oui on peut ramasser, je vais ramasser de la pierre bon allez cette fois-ci je change du tout au tout j'essaye d'aller au centre si ça se trouve on va pouvoir se mettre super bien ok de la viande, encore de la viande ok je sais pas ce que je prends je prends n'importe quoi ok un bouclier, magnifique ok donc je suis un petit peu habillé et j'ai un bouclier donc là maintenant on va directement profiter pour se barrer je sais pas où je vais me barrer on essaye bon bah déjà là on a déjà un bouclier et quelques trucs sur nous est-ce qu'on peut pas buter le gars qui est là allez on va essayer de se le buter comme ça on va faire notre premier kill certes c'est un kill facile mais bon au moins on l'aura buté ok donc lui je l'ai buté je l'ai même endormi mais si je continue à taper comme un gros bourrin voilà je l'ai tué magnifique j'ai fait le premier kill je suis content alors on va vite s'attribuer donc en mêlée damage voilà je me suis mis 135% je pense que ça peut être bien donc on a quand même gagné pas mal de levels grâce à ça ok donc là maintenant on va essayer de s'équiper un minimum voilà donc on va pas se le cacher c'était un kill assez simple un kill facile mais ça fait toujours plaisir un kill de ce genre ok donc là maintenant je vais pouvoir ok là maintenant je me craft mes zengrams préférés donc c'est à dire la lance c'est celui que j'utilise le plus souvent contre les petites libellules là qui sont assez chiantes au temps normal voilà je disais ça comme ça juste pour pouvoir dire quelque chose mais ce n'est bien évidemment pas mon engram préféré je n'ai absolument rien à cirer de cette lance ok par contre là il va me falloir du bois ok donc il va me falloir quoi maintenant pour faire l'arc il me manque juste des fibres donc en descendant on va s'équiper de fibres après il va bien évidemment falloir mettre dans les slots enfin déjà améliorer notre stamina et pas mal d'autres choses qui pourraient être sympathiques à améliorer ok donc là j'ai fait mes deux arcs et je vais lancer une flopée de flèches je crois qu'il y en a déjà pas mal ok donc là j'ai mes deux arcs et 24 flèches alors je vais me coucher et je vais sortir tout ça de mes engrams ok je vais mettre ça à la place tout ça je n'ai plus besoin il me reste juste ce nom voilà j'ai vraiment besoin voilà là j'ai des steaks déjà là j'ai des narcotiques c'est magnifique alors qu'est-ce que je peux déjà crafter qui pourrait m'être utile alors double timing il faudrait que je puisse il faudrait vraiment que je vois ce que je peux faire voilà je peux faire casse flèche narcotique bon allez on va se le tenter j'ai vu que je pouvais faire un arc je ne peux plus faire un arc inventer on va se mettre les flèches voilà là et on va essayer de dompter un stego ça peut être pratique étant donné qu'il y a le double timing on essaye je n'ai pas du tout regardé son niveau je m'attaque ça se trouve à un truc qui est beaucoup trop puissant pour moi ok évidemment je vais ramasser assez cher ok non c'est plutôt pas mal bon pour le moment je reste dans la forêt parce que je suis plutôt bien ici je regarde stego niveau 5 ok bon ben voilà on va essayer de crafter de continuer de crafter un petit peu ici par exemple je vais essayer de faire des flèches énormément de flèches je vais récolter pas mal de silex je vais essayer de pas casser le rocher pour éviter de marquer ma position étant donné qu'il y a double timing bon je suis près de la plateforme mais bon voilà ça fera déjà une bonne petite défense pour moi le fait d'avoir un stego aussitôt dans la partie maintenant je suis je joue vraiment avec une toute autre technique là je vais récolter un peu des fibres et puis après je vais récolter un peu de bois j'essaye de me dépêcher un maximum vous êtes lourd alors ici je vais crafter tout ce que je peux 72 flèches et je vais en crafter 8 comme ça ok par contre à mon avis il va falloir que je jette pas mal de choses je peux à mon avis jeter 100 cailloux sans problème ok donc là déjà je peux remarcher c'est déjà une bonne chose je vois qu'il y en a qui ne tardent pas et il y en a qui font pas mal de kills donc moi je vais augmenter ma santé mon poids beaucoup aussi ok donc là c'est bien j'ai 74 flèches 16 narcotiques je pourrais profiter pour tomber un autre dino mais je vais attendre j'ai même pas vu en quoi j'étais équipé j'ai déjà le torse et les jambes c'est pas mal dès que celui là est terminé est-ce que je tente un deuxième stego on va essayer de se mettre bien quel niveau il est est-ce qu'il va vite niveau 21 ah celui là est déjà un petit peu plus intéressant par contre j'ai entendu qu'il y avait un dino et ça je vais me le faire pour le hide évidemment si je tire à côté ça ne sert à rien ok ok donc il y en a déjà deux de mort ça c'est bien ok donc je me fais du hide à mort allez bouge toi saleté où es-tu j'en avais tué deux ah il est là ok magnifique là j'ai un peu de peau par contre je vais retourner voir mon stego si ça se trouve il s'est levé je l'ai peut-être perdu en fait tout simplement non il doit peut-être être par ici ok je l'ai perdu à moins qu'il soit par là ah peut-être là est-ce que c'est lui non en fait je suis je pensais faire une bonne partie et j'ai perdu le stego que j'ai fait tomber c'est assez chiant ah le voilà ok donc au final ça va je ne suis pas trop trop perdu je vais peut-être continuer de m'équiper acid rain ok on va directement bouger tout ce que j'équipe voilà comme ça je préfère que ça me tombe dessus on va me remettre un petit peu de stamina ça on en a toujours besoin ok il va se lever bientôt on va pouvoir partir avec notre ami le stego et continuer à farmer un petit peu plus ça va m'aider ok magnifique donc toi tu me suis stego niveau 7 parfait bon alors maintenant on va descendre on va peut-être régénérer un petit peu sa santé voilà qu'est-ce qu'il me faut je suis habillé dès que la acid rain est partie par contre mon ami il va falloir que tu te dépêches un petit peu parce que là ça commence un petit peu déjà à m'énerver ok alors est-ce que tu seras passé par ici non je t'ai bloqué est-ce que ça va revenir bon alors écoute bien ok là je vais me faire énormément de trucs moi ce que je veux c'est déplanter l'arbre ok il est bloqué ou il est trop lourd je ne sais pas on va lui mettre tout en santé on va lui mettre tout tout en santé alors ça évidemment on va jeter ça ne lui servira à rien oula par contre j'ai énormément de baies est-ce qu'il est peut-être lourd en fait oui il est lourd alors on va jeter pas mal de choses voilà ah oui je suis vachement lourd on va faire tout jeter accepté de toute manière on pourra ramasser d'autres choses en route allez viens par ici s'il te plaît ne t'égare pas en fait ça va être galère de le descendre sur la plage celui-là tout comme ça va être galère de le remonter mais bon voilà au moins on aura déjà un dino allez essaye de venir par ici je l'ai coincé en fait par où es-tu allé ok alors on va monter dessus ok donc là il est totalement coincé et je me coince moi-même bon en fait ce stego va plus m'emmerder qu'autre chose mais bon ok allez maintenant tu me suis je peux rééquiper ma tenue voilà j'ai fait n'importe quoi j'ai pris vraiment un très très mauvais départ je n'ai pas du tout suivi les conseils enfin si j'ai suivi les conseils mais je m'attendais à faire un meilleur départ que ça bon voilà là je n'ai juste que stego et je suis armé de trois foirias il faudrait que je puisse rejoindre la plage ce serait vraiment mon but ultime alors est-ce que toi tu passes par là non mais est-ce que tu passes par là alors viens par ici mon ami tu commences à m'énerver allez viens par là t'es perdu ou quoi allez hop viens par ici non tu ne seras pas passé donc tu viens par là allez viens suis moi on va sur la plage de ce côté et vous allez voir avec ma chance le dôme va arriver herbivore drop c'est le moment de regarder en haut c'est des mammouths ça ne m'intéresse pas par contre est-ce que je vois des autres mammouths tomber quelque part oui là il y a un mammouth qui vient de tomber ça pourrait être sympa d'aller rusher le type allez cette fois-ci on va se faire en mode super combat en plus il a déjà fait une petite est-ce que mon stego suit on va tuer le dodo juste histoire de allez est-ce que tu suis ok bon il va suivre par le haut du rocher parce qu'il commence un petit peu à m'énerver allez on va attaquer le gars je ne sais pas ce qu'il fait j'ai vu qu'il avait une base il n'a peut-être pas de dino je m'apprête à le siffler au cas où j'ai des flèches on va essayer de tout lui voler étant donné que c'est mon seul ennemi dans la place ici alors où es-tu mon ami j'essaye de te repérer ok donc là il est en train de tuer un bronto apparemment il a mis un bronto à terre je suppose qu'il ne va pas tarder alors à aller dans l'inventaire du bronto ok est-ce que je peux le siffler ok je l'ai sifflé ce serait vraiment bien si j'arrive à me faire un bronto apparemment je l'ai touché ok lui il me met bien plus mal que moi je ne lui mets mal en fait ok donc là il y a mon stego qui va bientôt arriver sur lui oh là là par contre là je prends tellement cher ok vas-y camoufle moi stego le temps que je régène un petit peu ma vie ok là je crois que je vais mourir en fait j'ai lancé le combat de trop en fait mince je suis mort bon ben voilà je lui ai fait gagner un stego c'était vraiment pas une bonne partie voilà j'ai essayé de suivre les conseils mais je suis mal parti j'ai perdu vraiment beaucoup beaucoup trop de temps au niveau de ce maudit stego je pensais qu'il allait m'aider mais finalement il m'a pas aidé du tout voilà comme de quoi on peut pas toujours faire de bonnes parties il y a des fois des parties où je suis moins bon même voilà pas mal de parties où je suis moins bon mais c'est le jeu voilà c'est comme ça donc moi je vous montre tout même quand je perds ou quand je fais des moins bonnes parties j'espère que ça vous aura plu de toute manière si c'est le cas n'hésitez pas à liker à commenter à vous abonner à partager à faire tout ce que vous avez à faire comme vous le faites d'habitude à me donner d'autres conseils voire voilà maintenant vous pouvez me dire en commentaire que ça ne servait à rien de dompter ce stego à part lui donner maintenant au gars enfin bref sur ce je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos ciao Sous-titres par Jérémy Diaz – Sous-titrage FR –